Je suis Max Ducos, auteur et illustrateur d'albums. Je fais des albums, j'écris des histoires, je fais des dessins et je travaille maintenant avec Sarbacane depuis presque 20 ans. On est ici pour parler de mon nouveau livre qui s'appelle Les ruines mystérieuses et qui va être la suite d'un album que j'ai sorti en 2022 et qui s'appelle mon passage secret et qui a eu un engouement dont je ne m'attendais absolument pas. Donc ce sera le même format, des couleurs un peu différentes. J'aime beaucoup jouer avec ces notions de réel, d'imaginaire, de mise en abîme. J'aime bien perdre un peu le lecteur dans un univers à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et dans Les ruines mystérieuses, c'est un petit garçon qui habite dans un château chez ses grands-parents qui vont être obligés de vendre le château malheureusement parce qu'il y a beaucoup de travaux et qu'ils n'ont plus de sous. Et le petit garçon dit mais moi j'ai un livre qui s'appelle Mon passage secret où il y a deux enfants qui sont très forts pour découvrir des trésors, des passages secrets. On a cathéphoné à l'auteur. Comme ça, Lis et Louis vont venir au château. Et effectivement, les enfants débarquent en taxi au château et vont tout mettre en oeuvre pour découvrir le fameux passage secret qui permettra aux petits et aux petits garçons de sauver le château de ses grands-parents. Le château qui me sert de décor dans Les ruines mystérieuses est un château qui existe, avec un petit garçon qui existe. Et une fois de plus, c'est pour créer du réel au sein de la fiction. Donc je me suis inspiré, c'est un château qui est en Dordogne. Toutes les parties, passages secrets, toutes les ruines mystérieuses qu'ils vont découvrir, enterrées sous le château évidemment, là c'est plus de l'ordre de la fiction. Ce qui m'intéresse dans mes livres, c'est ce que je fais, c'est beaucoup sur la thématique du lieu. Et quelle est la meilleure manière de faire visiter un lieu à un lecteur ? C'est de créer du suspense. C'est de l'amener au bout du livre et de lui faire visiter tout le lieu. Et c'est pour ça que le jeu de piste est un assez bon moyen, en fait, pour cacher les petites choses par-ci par-là, et faire en sorte qu'il y ait un fil directeur qui accompagne comme ça le lecteur. Les ruines mystérieuses seront travaillées vraiment en traditionnel, c'est-à-dire un dessin au crayon que je vais ancrer au stylo pour avoir un trait, en fait, qui fait référence à toute l'histoire de la littérature de jeunesse. Quand je fais des livres chez moi, j'essaie de travailler vraiment comme quand j'étais enfant. J'ai signé, j'étais à plein ventre par terre, dans ma chambre. Là, je n'ai pas du tout de bureau organisé. Je travaille sur un coin de table entre le petit-déjeuner de mes enfants, que je pousse comme ça et je fais mes dessins là. Ce que je cherche, c'est à retrouver cette espèce de spontanéité de l'enfance et le retranscrire dans une histoire qui puisse faire la connexion, en fait, entre moi et le lecteur. Donc voilà, les emmener avec moi dans une histoire, les faire visiter un lieu et les amuser pendant le temps d'un moment, en fait, où peut-être le parent va lire l'histoire à ses enfants. Et grâce à moi, comme ça, il va y avoir un rapprochement entre le parent et l'enfant. C'est quelque chose de très important et c'est ce que permet l'album de jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada